La nouvelle Bentley Continental GT Speed et sa variante décapotable GTC apportent des mises à jour importantes pour leur quatrième génération, tant en termes de performance que de design. Un nouveau V8 biturbo hybride de 4,0 litres remplace le V12 sortant tandis que des phares avant simples remplacent la configuration double traditionnelle. Fait amusant, c'est la première Bentley grand public, leur mot, pas les miens, à arborer des phares simples depuis les années 50. Donc, si le nouveau modèle perd 4 cylindres et 2 phares, que gagne-t-il ? Eh bien, du poids pour un, en raison de son groupe motopropulseur hybride. A la lumière de ce système hybride, cependant, le véritable gain ici est la performance. Le combo V8 biturbo de 4,0 litres et moteur électrique de 140 kW, fait de la Continental GT Speed 771 chevaux la Bentley routière la plus puissante jamais créée. Les améliorations se trouvent également sous le châssis. Des ressorts pneumatiques à deux chambres associées à des amortisseurs à double soupape s'associent au Bentley Dynamic Reed, contrôle anti-roulis actif, au LSD et au vectoring de couple. Le design extérieur apporte un changement audacieux dans l'ADN de Bentley. En plus de ces nouveaux phares simples, le nouveau carénage avant arbore des lignes arquées qui ajoutent une impression de muscle tandis que les phares comprennent une barre lumineuse allongée pour un look plus concentré. Bien que les nouveaux feux aient de la profondeur et de la dimension, je ne peux m'empêcher de regretter ces doubles phares emblématiques de Bentley. Ce que j'ai trouvé plus distrayant, cependant, était un grand capteur placé de manière flagrante sur la calandre. La forme et la silhouette générale de la nouvelle Conti restent similaires au modèle sortant, ce qui rend difficile de distinguer les deux au premier coup d'œil. L'assistant de stationnement intelligent permet de se garer soi-même et le Mi Band Play App Studio permet de télécharger directement, sur le système d'infodivertissement de la voiture, indépendamment d'un smartphone, diverses applications de musique, de vidéo, de jeu et de recharge. L'écran central rotatif intelligent reste toujours aussi divertissant et, bien qu'il y ait de nombreux boutons tactiles, certains boutons sont moins impressionnants. Il y a également des caches de commutateurs dans le coupé où se trouvent les boutons, de la capote souple de la GTC. Il devrait y placer quelque chose d'autre. La Continental GT SPIF est également une impression utile de SPA. Le système de climatisation comprend désormais des ioniseurs d'air, un nouveau filtre à particules et peut surveiller la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. Il se synchronise également avec la navigation par satellite et enregistre lorsque la qualité de l'air peut être sous-optimale, à l'intérieur d'un tunnel, par exemple. Il existe même un siège bien-être en option. Les Bentley sont généralement conduites par des audiophiles. Le meilleur des trois systèmes audio disponibles étant une configuration nain de 2200 watts qui intègre 19 haut-parleurs dans la carrosserie et dissimule des transducteurs de basse, actifs dans les sièges avant. À moins que nos oreilles ne nous trompent, nous pensons qu'il s'agit du meilleur système audio du monde automobile. L'artisanat intérieur reste de premier ordre, présentant un mélange dynamique de textures, de matériaux et, bien sûr, de technologies. Chaque surface a des détails dans les détails. Les sièges à eux seuls, par exemple, sont un produit que même un passant qui jette un œil à travers la fenêtre peut apprécier. Si la chance est de leur côté, ce spectateur pourrait être invité à ouvrir la porte et à entrer dans l'habitacle grandiose de la GT, où il découvrirait le motif de couture complexe tissé dans tout le cuir des sièges. Un examen plus approfondi révèle que le motif descend le long du dossier en alcantara élégamment perforé. Et avec un peu de chance, il pourrait s'installer dans l'un de ces sièges pour profiter du réglage dans tous les sens, 20 directions, pour être exact, et de la technologie de siège wellness de Bentley avec chauffage, refroidissement et plusieurs réglages de massage. Avec des sièges pour quatre personnes, les sièges de Bentley ne seraient pas déplacés dans le home cinéma d'un millionnaire ou quelque chose du « genre ». En parcourant les Alpes-Suisses, la Continental GT Speed prouve qu'elle n'a pas de talons d'Achille. Avec une nouvelle répartition du poids proche de 50 sur 50 grâce à la batterie montée derrière l'essieu arrière, au différentiel à glissement limité électronique, à la vectorisation du couple, aux nouveaux amortisseurs à double soupape et à la direction à quatre roues, la maniabilité est « supérieure ». En grimpant vers les sommets des montagnes dans des virages en épingles à cheveux constants, la GT Speed a pris les virages avec agilité malgré son poids à vide de 2400 kg. Naturellement, je m'attendais à ce que le poids joue un rôle négatif dans la direction, mais j'étais agréablement surpris en m'enœuvrant le volant parfaitement lesté. Le roulis de la carrosserie a également été réduit au minimum, ce qui en dit long sur les nombreux systèmes de la GT qui travaillent en tandem pour la maintenir bien en place. Avec les virages dans mon rétroviseur, l'accélération immédiate a été incroyablement rapide. La puissance est délivrée de manière fluide et linéaire grâce au système hybride. Produisant 187 chevaux et 332 LBP à partir du seul moteur électrique, il est capable de fournir un couple à bas régime et pendant les changements de vitesse. Avec un couple total du système et une puissance en hausse respective de 11% et 19% par rapport au V12 sortant, ce nouveau groupe motopropulsor hybride s'est avéré un digne successeur. Et les avantages du moteur électrique ne s'arrêtent pas là. Le moteur électrique annule le décalage du turbo et évite également le besoin de matériel de désactivation des cylindres. C'est scientifique, vraiment, d'épuiser tous les atouts d'un hybride et de les intégrer dans un système qui fonctionne comme une unité. En mode tout électrique, la GT Speed offre l'expérience de conduite la plus sereine qui soit, me permettant de passer devant des bovins suisses en train de paître à près de 130 km par heure grâce à la seule énergie de la batterie. Ils n'ont même pas sourcillé, même si, compte tenu de l'apparence du coupé, on pourrait penser qu'ils seraient plus impressionnés. Bentley affirme que la GT peut parcourir jusqu'à 80 km en mode électrique uniquement. La transition de l'électrique au moteur à combustion interne est transparente et naturelle. Le V8 produit une chanson qui s'entend mieux en mode sport, traversant des tunnels de montagne creux. Son caractère de vie le brequin plat booste et brille lors des rétrogradations avec des grincements satisfaisants, mais ne franchit jamais un territoire désagréable, contrairement à ses freins en carbone-silicium carbure en option qui grincent. J'ai également eu le plaisir de conduire le modèle décapotable. Avec le toit baissé, le foulard chauffant et les sièges massants activés, c'était un véritable refuge de luxe. Sans toi ou non, la combinaison de performance et de confort de la Continental GT Speed en fait l'une des meilleures, sinon la meilleure, option pour les trajets exaltants et les longues trajets. La Bentley Continental GT Speed 2025 s'améliore en tant que superbe supercar de tous les jours. Si l'absence du moteur V12 est notable, le groupe motopropulsor hybride ajoute sans doute une couche supplémentaire de plaisir, en particulier avec son mode EV efficace qui permet une conduite quotidienne tranquille. Son nouveau design peut renoncer au double phare, mais les détails complexes des feux mis à jour tout autour sont un spectacle à part entière. Tout comme sa mécanique équilibre habilement luxe et performance, le cockpit fusionne l'artisanat et la technologie de manière à la pointe de la technologie.